Bonjour à tous et bienvenue à la 32e édition du forum Dauphine Entreprises. Et oui Élise, nous avons décidé cette année de vous plonger au cœur de l'événement. Tout à fait Clément, nos équipes sur place sont parties à la rencontre des étudiants et des entreprises. Clément, je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé ce que pouvait vivre au quotidien un entrepreneur. Le challenge, les difficultés, les rencontres. Tout à fait, et bien nous sommes allés poser la question au fondateur de Mille Merci. J'ai créé Mille Merci il y a 14 ans avec Iso Discoast. C'est une histoire dauphinoise, Mille Merci, puisqu'on était tous les deux étudiants à Dauphine. Et Mille Merci c'est le spécialiste du data marketing, c'est-à-dire comment aider les entreprises à collecter, analyser et exploiter des données sur les médias interactifs pour être plus efficaces dans leur stratégie de recrutement ou de fidélisation. Je crois qu'entrepreneur c'est d'abord faire son métier par passion, c'est-à-dire ne pas compter ses heures, c'est-à-dire être avant tout mobilisé par l'intérêt de son job et l'énergie positive qu'on a envie d'y mettre. Et puis l'autre chose, c'est qu'être entrepreneur c'est essayer d'être innovant, d'inventer des choses qui n'existent pas encore, d'essayer de créer des nouvelles manières de faire et d'aller très vite d'une idée à une action. Être entrepreneur c'est pas être auto-entrepreneur, c'est une aventure collective, c'est une aventure humaine. Donc il faut évidemment beaucoup de générosité, d'engagement. Chez Mille Merci on parle souvent d'énergie positive et c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup auprès de nos 300 salariés qui j'espère sont 300 entrepreneurs. Il faut sortir d'une vision de l'entrepreneur qui serait cantonnée au rôle du dirigeant d'entreprise. Je crois qu'on peut tous être entrepreneur. Moi je ne suis pas né entrepreneur, ça m'est tombé dessus. D'ailleurs je ne suis pas tombé dedans, ça m'est tombé dessus. Et ça m'est tombé dessus à Dauphine, un jour où en discutant avec Isoliskost, qui était dans le même laboratoire de recherche que moi à Dauphine, le laboratoire de marketing et de stratégie, eh bien on s'est dit qu'on pourrait finalement rejoindre nos deux sujets. Moi j'ai été spécialisé dans le data mining, l'analyse statistique des bases de données marketing. Et puis Isolisk elle a été spécialisée dans l'interactivité et elle avait ouvert les premiers cours de marketing sur internet en France à Dauphine, bien entendu. Depuis ça suit son petit bonhomme de chemin, on a la chance d'avoir recruté des équipes incroyables, beaucoup à Dauphine, et puis d'avoir développé notre savoir-faire. C'est une société qui est construite autour de son savoir-faire et avec cet esprit entrepreneurial. Donc on a ouvert, on a élargi nos métiers petit à petit, et puis on a ouvert à Londres avec une Dauphinoise qui a ouvert notre bureau, et l'année dernière à New York avec une autre Dauphinoise, c'est un hasard, qui a ouvert notre bureau aux États-Unis. Je ne sais pas si les Dauphinois ont besoin tellement de conseils, mais je leur dirais de ne pas penser trop à leur CV. Je leur dirais de penser, quand ils choisissent un job, à l'organisation dans laquelle ils vont être. C'est très important d'aller dans un endroit où on pense qu'on va être heureux, qu'on va être épanoui, qu'on va apprendre beaucoup de choses. Pas trop penser à son point de départ, mais plutôt penser à la vitesse d'apprentissage qu'on va pouvoir avoir, et à la qualité des gens qu'on a rencontrés. Est-ce que c'est à ces gens-là que j'ai un peu envie de ressembler, ou au moins que j'ai un peu envie de voir tous les jours ? Je crois que c'est ça que je leur conseillerais de faire, au moment de choisir une orientation, ce qui est un moment fabuleux dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada